Je suis Jean-Pierre Guillot, je suis directeur logistique d'une société agroalimentaire française mais qui rayonne dans le monde entier. Le MBA exécutif, supply chain et achats sont liés, parce que les deux ont une partie commune, un semestre commun. Pendant ce semestre commun, on va apprendre les éléments qui relient justement les deux fonctions au sein d'une entreprise. Donc bien comprendre la stratégie globale d'une entreprise, la partie stratégie achat, le lien avec la stratégie supply chain. Donc ça va toucher l'aspect financier, ça va toucher la gestion de projet, ça va toucher un point important pour nous qui est la partie RSE. Et ensuite, évidemment, on a le choix au deuxième semestre entre la partie supply chain ou partie achat. Et on précise les connaissances nécessaires pour avoir une efficience la plus importante. Le profil, il est clairement des personnes qui travaillent depuis plusieurs années, en gros un minimum de 5 ans, dans des fonctions de supply chain ou des fonctions d'achat, et qui souhaitent compléter leurs compétences, qu'ils ont détecté un manque de compétences, ou reconnaître leurs compétences grâce à ce MBA, et avec une volonté généralement de progresser au niveau de leurs fonctions. Donc les compétences, c'est la capacité d'élaborer une stratégie, donc une stratégie achat cohérente avec les marchés, quel est le marché dans lequel ils évoluent, et quelle stratégie de l'entreprise a, et donc quelles en sont les conséquences au niveau achat ou au niveau supply chain, mais aussi être en capacité de la mettre en œuvre. Clairement, on est dans, bien sûr, un apport méthodologique, avec du travail de groupe basé sur des études de cas, soit des études de cas apportées par l'intervenant, soit des études de cas apportées par les participants. On a besoin dans les entreprises de compétences, en termes de management de la supply chain ou de management des achats. Les rémunérations sont plutôt en hausse, avec une fonction qui a un niveau hiérarchique de plus en plus important. Un grand nombre de directeurs supply chain font partie des comités de direction d'entreprise, ce qui n'était pas le cas précédemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada